Bienvenue en 5 Minutes Alone, une série de vidéos où j'essaie de faire une chronique d'album assez rapidement, en 5 minutes ou moins, sur les albums qui soient moins influencés ou que j'adore en ce moment. Ma première claque pour 2024, Moonhealer, Job Work Hellboy. C'est le cinquième album du Quintet de Arizona, qui revient après 8 ans depuis Sonheater. Et c'est sûrement aussi un des groupes qui a une des carrières les plus bizarres dans le métal. Ayant commencé sur le MySpace en étant un groupe de deathcore, avec un EP qui est connu dans la scène, surtout pour un moment mémorable, dont... Mais le deathcore étant un style avec quelques éléments salvateurs, quelques groupes salvateurs, c'est pas un style très varié. Et au final, on tourne très vite en rond dans le style, et c'est en tournant en rond autant qu'on se retrouve coincés dans un vide duquel il est extrêmement dur d'en sortir. Ce qui fait que Job Work Hellboy assez rapidement opte pour un death metal plus technique. Et à chaque sortie, s'oriente encore plus vers le prog, ce qui leur fait une identité un peu plus distincte de cette scène d'escort de laquelle ils sont sortis à l'origine. Il leur permet de varier leurs albums et de proposer quelque chose de différent. C'est donc 8 ans après que Job Work Hellboy revient avec Moonhealer, qui est la suite logique et de la suite de l'histoire du concept album Sunheater. On reprend là où Sunheater nous a laissés, mais on entend que les gars n'ont pas chômé du tout en 8 ans. On a une qualité de composition et de production qui est bien meilleure que Sunheater. C'est une progression très positive pour ce groupe. La batterie est présente et sans relâche. On n'est pas sur une production insipide de programmation de batterie de death technique avec un kick ou une snare qui fait tout le temps exactement le même bruit. Pas tous les points midi sont à 127. Là, tant que ça a été joué, tant que ça a été fait pour sonner vrai, ils assument le côté humain du batteur. Sans oublier la technicité, mais en gardant un aspect vrai et c'est agréable à entendre. Pour ce qui est du chant, Johnny Davey, qui n'est peut-être pas le chanteur le plus varié, le plus reconnaissable dans le style, mais par contre, il a une voix, il a un grain, il a un truc. Il a un truc vraiment très cool. Ses placements sont hyper intéressants. Ses doublages de lui-même sont beaux, sont bien faits. Ils sont au bon endroit, au bon moment. Il y a une granulosité dans sa voix qui me rend fou, que j'adore. C'est croustillant. Si le terme veut dire quelque chose, c'est croustillant. Ses cris aigus qui transpercent le mix parfaitement. Ici, Jason Seograff qui a fait le mix, qui a enregistré le groupe et qui avait fait des albums précédents avec eux, c'est vraiment, vraiment démené et a fait un travail d'exception. C'est une production de death technique parfaite à mon avis. Tout est parfaitement à sa place. L'écriture aussi de Johnny Levy a beaucoup évolué. On n'est plus dans les espèces de gore pour être gore, du death metal qu'on a, dans le typique, dans certains groupes, qui c'est juste choquant pour être choquant. On est bien plus poétique ici, avec des noms de titres comme The sun gave me ashes so I started the moon. C'est très poétique. C'est très poétique. Les guitares, les guitares, oh là là là. Les guitares, elles sont incroyables. On a des grosses parties ultra dissonantes sur des passages de blast. Ça démultiplie ce côté urgent et lancinant de ces passages. On a des riffs. Il y a des riffs. Il y a des gros trucs, des gros riffs de tech death bien présents. Mais ce n'est pas le seul but du groupe ici. On a beaucoup de mélodies. Alors la mélodie incroyable, c'est... La mélodie est utilisée ici intelligemment. Les solos sont intelligents aussi. Ils sont là pour accompagner le morceau. Pas juste pour montrer... Salut, je sais... Les solos ici accompagnent et complimentent la musique. Ils ne sont pas juste là pour montrer que l'artiste est fort. Mais plutôt emmener l'art à un niveau plus loin. C'est un compliment du reste. Ce n'est pas juste pour se montrer et montrer que le guitariste est très fort. Ce n'est pas le but ici des solos. Et la basse. Et la basse dans ce morceau. La basse ici ne sert pas que d'accompagnement pour les guitares et de rendre le riff lourd plus lourd. Elle sert de vraie contre-mélodie aux guitares. Je pense que le bassiste, c'est celui qui a le plus travaillé sur la composition de cet album. C'est incroyable. Autant dans son mix, dans sa présence, dans son utilité, dans son utilisation et dans la qualité de ces contre-mélodies qu'il développe tout au long de l'album. On est sur un très très bon album de tête technique. S'il y a des morceaux à retenir, H. Neblevian. 2. Grinding the Wills of Offenham. La 3. The Agony Sleeping Storm. The song gave me ashes on a side at the moon. Enfin... Pour moi, je l'écoute du début à la fin. Je ne m'arrête pas sur un morceau. C'est un très très bon album. Allez, écoutez. Voilà. À la prochaine. C'est moi, Gemini. Tu me reconnais ? J'étais dans la vidéo juste avant. Alors, si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé. Regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le. Il est beau. Il est génial. Super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout... Ça regarde celui-ci. Celui-ci est encore plus grand. Il est encore plus beau. Il est plus musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos. Partage-les sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada